Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre let's play sur Assassin's Creed Unity. Alors bon, on approche de la fin tout doucement, je dis ça à chaque fois maintenant. On va donc essayer maintenant d'ouvrir la salle des armures. On va prendre un autre temps parce que je sais pas comment on fait. Repuie ready, fragment, donc ça c'est fait. Description, le levier d'Archimède est approprié, aligne les planètes dans l'ordre harmonieux. Ok, mais je veux avoir une petite épreuve à réussir là-dedans. Oh d'accord. Ok. Voilà, il faut que je réussisse l'épreuve pour ça. Oh, on y va. Ah, dans l'ordre harmonieux, donc j'imagine qu'il faut les mettre dans l'ordre logique. Alors, normalement, la plus proche du soleil, c'est Mercure, après c'est Vénus. Je sais pas par rapport à quoi ça se base. Ah non, il faut les... Il faut les caler par rapport à ce qu'il y a en dessous. Donc là, Jupiter, elle doit se trouver au-dessus du Jupiter. Ok, ça me fait l'effet bruit dans un drôle d'ordre. Ça me rappelle des épreuves avec disques là, qu'on devait réussir dans les précédents Assassin's Creed. Notamment pour déverrouiller des codes dans les ordinateurs, dans les bureaux là d'Apstergo. Et c'était hyper chiant à faire. Ouais, celle-ci elle est alignée. Alors après, qu'est-ce qui se passe là quand je touche ici ? Ok, bon, on a déjà une Saturne d'alignée. Oh non ! Ça me rebouge tout. Ok, ça m'échange les deux là. Ouais. Je ne comprends pas grand-chose pour l'instant. À mon avis, elle ne doit pas être sorcie. C'est une preuve, mais... Je ne peux pas entrer plus loin, non. J'entends un coffre là, ça m'agace. J'aimerais bien pouvoir inverser... Non, qu'est-ce que je pourrais inverser ? Ah ! Ça me va faire bouger. Ah oui, mais comme Jupiter et Saturne, on ne peut les bouger que toutes les deux, on va se contenter de les laisser tranquilles pour l'instant. On ne va pas y faire attention, on s'en occupera à la fin. Ok, donc la première, là, elle bouge, c'est bien. On va la voir. Encore un coup. Ouais, j'ai celle-là. Mais par contre, la petite noire, là... Oui, c'est bon, tout ça, c'est bon. Donc, il n'y a plus qu'à remettre Jupiter et Saturne à leur place. Celles-ci, elles peuvent bouger toutes les deux. Et tout ça a réglé. Voilà, j'ai compris. C'est pas si méchant que ça, mais il faut comprendre un peu le bidule. C'est le côté un peu mécanisme du jeu. Il n'y a pas énormément d'épreuves comme ça. On a vu un petit peu la Franciade. Donc, cette porte-là, elle est ouverte. Cette porte-là, elle l'est aussi. Je n'avais pas fait celle-là, me semble-t-il, de souvenir. Une espèce de chaufferie. Je vais couper la lumière à côté de moi, comme ça, je verrai mieux. Parce que je ne vois vraiment rien, là. C'est très sombre. Voilà. On ne peut pas monter notre personnage. Alors, que faut-il faire dans cette chaufferie ? Euh... À mon avis, c'est pas par ici qu'il faut aller. Ah, mais pourtant, c'est le seul accès. Ah ! Non, ce n'est pas le seul. À mon avis, c'est une épreuve toute con. Ah, il faut se méfier de la fumée. Allez. On s'est gâchés le temps en arrière. Allez. Je... En fait, j'avais peur, à mon avis, la fumée, il y a moyen qu'elle nous... Jette en bas. Putain, mais non. Mais si près du but. Oh, et voilà, je m'en doutais. Merde, merde. Merde, merde, merde. Non. Non. J'ai peur. Non, mais c'est la fin, en fait. On l'avait réussi du premier coup. Pourquoi j'ai lâché ? Il faut voir lesquelles s'activent et lesquelles s'activent pas. Ça va permettre de se repérer. Ça me débèque, toi. Ah, mais visiblement, celle-ci, elle est active, hein. Ah, mais celle-ci aussi. Allez, allez, on se... Ah, comme ça de merde. Non, non, non. Allez, allez, putain, va sur le côté. Mais allez. C'est hyper stressant, je vous raconte pas. Où se merve ? Pourquoi je... Pourquoi je l'ai loupé ? Allez, va sur le côté. Vas-y. Allez, allez, allez ! 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 Allez !